Hello laska team j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec un tuto coiffure je vais vous montrer comment on fait une queue de cheval avec des normie break tout d'abord je commence par vaporiser mes cheveux avec de l'eau et uniquement de l'eau ensuite j'utilise un peigne à dents larges pour démêler mes cheveux c'est mieux parce qu'il n'y a pas de casse comme ça et ça fait moins mal anti casse bien sûr et j'en mets vraiment partout il faut vraiment pas hésiter à hydrater vos cheveux au maximum je prends ensuite mon gel eco styler à l'huile d'argan pour mettre sur tout le tour de la tête en plaquant avec mes mains j'en mets pas beaucoup mais je frotte bien entre la paume de mes mains pour bien appliquer le gel sur mes cheveux je prends un élastique avec un peigne à poils de sanglier pour bien plaquer mes cheveux et ensuite les attachés sans laisser les bouts dehors je sais pas si vous comprenez mais vous verrez sur la vidéo donc voilà on plaque et on plaque il faut vraiment pas hésiter il faut que ce soit bien tiré que ce soit propre et on attache maintenant je vais faire les baby air avec le edge control de olive oil donc j'applique en fait c'est de la cire donc j'applique la cire sur mes baby air directement il faut pas chercher plus loin les baby air c'est vraiment les tout petits cheveux qui a devant faut pas en inventer en gros après je prends pareil un peigne à poils de sanglier mais beaucoup plus fin et avec mon majeur je plaque les cheveux et je fais des demi cercles avec le bec vous n'avez pas un peigne à poils de sanglier beaucoup plus fin en fait vous pouvez utiliser votre brosse à dents tout simplement enfin une brosse à dents qui n'a jamais été utilisée vous m'avez compris parce que vous là on sait jamais donc là on va prendre un foulard en soit ce serait mieux je ne sais même pas la matière de mon foulard en fait mais j'ai plaqué mes cheveux le temps que je fasse la queue de cheval derrière ça sera bien bien plaqué ça sera beaucoup pas mali ça mais c'est que j'ai pas tout à l'est qu'à trouver j'aimerais donc nous avons nous allons utiliser donc nous allons utiliser des normes et brett la couleur numéro 2 c'est pas trop trop noir et pas marron non plus donc on va utiliser deux paquets après c'est à vous de voir le volume que vous voulez si vous voulez prendre un paquet demi ou un seul paquet ça dépend de vous moi j'en voulais deux donc voilà et je ne vais pas les couper j'ai gardé cette longueur là je vais enlever les élastiques qu'il y a au milieu qui sont marrons rassembler les deux paquets de mèches et utiliser un élastique noir pour venir refaire le noeud ça va mieux que moi j'ai gardé la souffle mon qu'on se présente quelque chose par la souffle de moi j'ai gardé la souffle de moi j'anis de m'aider en fait on prend l'élastique avec la mèche pour venir attacher au petit chignon sur la tête et c'est mieux de faire passer les mèches devant et tout pour que ce soit beaucoup plus simple donc là on répare bien les cheveux on les met bien en place ensuite on va prendre une toute petite mèche qu'on va enrouler autour de la queue de cheval pour que ça tienne bien et que je n'utilise pas les pinces à chignon je prends mon go to be le spray et j'applique sur la mèche directement comme ça ben ça va coller en faisant le tour donc là on enroule on enroule et on enroule jusqu'à la fin ensuite on vient enlever le foulard et la coiffure et les filles elle est archi simple ça prend même pas cinq minutes donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker partager commenter et si vous refaites cette coiffure et j'espère que vous allez la faire je veux voir toutes les filles avec cette coiffure mentionnez moi de partout j'aimerais vraiment reposter vos looks avec je vous Sous-titrage Société Radio-Canada